Kémi Seba, activiste panafricain d'origine béninoise, connu pour ses déclarations à l'endroit de l'impérialisme français en Afrique, dénonce dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux l'obscurantisme de la France et de son armée au Burkina Faso. Le néocolonialisme abat, l'impérialisme abat. Frères et sœurs, jeunesse africaine, jeunesse caribéenne, où que nous soyons, que ce soit sur le continent, dans la diaspora, nous assistons en ce moment à une période historique et nous en sommes les premiers acteurs. En effet, après plusieurs années de conscientisation, de sensibilisation, de prise de risque qui nous ont emmenés en prison, qui nous ont emmenés à aller jusqu'à être expulsés, qui nous ont emmenés à être jusqu'à agresser, molester, par les forces du désordre sponsorisées par l'impérialisme français, nous arrivons plus que jamais à une période de réveil. La masse africaine et la jeunesse caribéenne est en train de se réveiller. Nos sacrifices n'ont pas été fins. Le message que j'adresse plus que jamais aujourd'hui commence par notre population au Faso. N'oubliez jamais mes jeunes frères et sœurs et les moins jeunes, ceux qui, comme nous, risquent leur vie actuellement pour que ce combat puisse avoir lieu et que nous puissions gagner, en luttant contre les bases militaires françaises, nous luttons contre le néocolonialisme. Il faut que nous soyons très clairs. Nous ne sommes pas dans une situation de violence ou de quelconque chose aveugle. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dénoncer les forces prédatrices qui ont fait assassiner nos pères. En luttant contre les bases militaires françaises, nous luttons contre les forces qui ont fait tuer Thomas et Isidore Sankara. En luttant contre le néocolonialisme français, nous luttons contre ceux qui ont fait tuer tous nos pères et tous nos mères qui résistaient contre cet impérialisme prédateur. C'est notre devoir de résister. C'est notre devoir de protéger notre terre-mère. Le néocolonialisme français doit ré-migrer. Le néocolonialisme français doit rentrer en France. Nous ne voulons pas accueillir toute la misère du monde. Rentrez chez vous, armée française. Rentrez chez vous, néocolonialisme français. La population française souffre. Allez vous occuper de cette population-là et foutez la paix au continent africain. Quand on nous parle de partenariat militaire, soi-disant que l'armée française aiderait le continent africain, il est toujours important de dresser l'heure du bilan. Le bilan est que depuis que l'armée française marche entre guillemets à nos côtés, le terrorisme a augmenté, la déstabilisation a augmenté, le pillage de nos matières premières a augmenté, encore plus qu'il ne l'était à l'époque du simple, de la première phase du colonialisme. Quand une union ne marche pas, il est important de demander la divorce. La jeunesse africaine veut le divorce. La jeunesse africaine veut la séparation avec l'oligarchie française. Nous n'avons rien contre le proletariat français qui souffre aussi. Nous l'avons vu avec les gilets jaunes. Nous le constatons, nous le concédons. Mais nous sommes opposés jusqu'à en perdre la vie, s'ils le font, contre le néocolonialisme français qui a tué nos pères et nos mères, qui déstabilise nos états, qui assujettit nos dirigeants. Nos présidents se comportent comme des... La jeunesse africaine est venue d'une rupture du pacte colonial qui lie l'Afrique à la France. Pour toutes les personnes qui découvrent pour la première fois notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous, les amis.